La casquette est prête, ben je crois que... je crois qu'on... Hey ! Buongiorno a tutti ! Hola que tal ? Salam alaikum ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Ripley Festival. Et oui les amis, parce que cette vidéo sera entièrement dédiée au Ripley Festival, le salon qu'il y a eu à Montsartreau les 26 et 27 octobre 2024. Évidemment, comme à chaque convention, je vais vous faire un petit tour du pâté de maison. Évidemment, à la fin, tu te doutes qu'il y aura une partie loot. Du moins, si j'ai looté quelque chose. Donc les amis, je vous dis à tout de suite, on file au salon, et on se retrouve après pour le content de rue et pour les loots. A toutes ! J'irais que ça comme rime en appro. C'est nul ! Et voilà les amis, on est arrivé au Ripley Festival. Je vous amène tout de suite montrer ce beau petit salon qui s'est encore agrandi cette année. Vous allez voir, il y a des trucs de fou ! On va commencer tout de suite avec le stand pour vous habiller comme dans les années 80-90, avec le stand du Ripley. Une belle petite déco à l'ancienne. Vous allez pouvoir vous habiller. C'est la for life ! Et on va continuer. Le salon est très grand, il est sur deux salles. Des objets, bien sûr, très atypiques. Une petite dictée magique. Pour ceux qui ont connu, on a pas mal de stands pour gamer. On voit F-Zero X. On a du Tekken sur PS1. On a du Panzer sur Sega Saturn. Du Sonic. Et l'avantage de ce salon, c'est que c'est multigénérationnel. On voit les enfants qui partagent des bons moments avec les parents. Et ça, franchement, c'est génial. C'est un salon familial. Et ça, vraiment, vraiment, vraiment. C'est le gros, gros plus de salons, vraiment. Un petit Moonwalker Master System. Quand je vous dis que c'est multigénérationnel. Voilà, on voit les enfants qui jouent avec la maman. Au premier Mario. Ça, c'est cool, quand même. Là, si tu as envie de chanter, tu peux venir. C'est ici. Il va pas que tu me donnes ton téléphone. Un point. Marc Lawan. Marc Lawan, oui. Et là, on a les copains de Gamecash Nice. Regardez les copains de Gamecash Nice. Ils sont là, les copains de Gamecash Nice. Regardez tout ce qu'ils ont, les copains. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ce qu'ils ont, les copains de Gamecash Nice. C'est pas beau, ça. Ah, il y a du loot. Allez-moi comme c'est joli. Comme c'est joli, ça. Allez-moi comme c'est beau. On a aussi de la Game Boy. La Game Boy. Avec un beau petit Batman là-bas au fond. Il y a de quoi looter, les amis. Il y a en termes de Game, regardez, tout ce qu'il y a. Il y a des gros, 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 gros stands, les gars. C'est oufissime. Il y a des beaux collecteurs Resident Evil là-haut. Je sais pas si vous voyez. Il y a un magnifique collector Resident Evil 4 et Resident Evil 7. Il y a de la Toys avec du Batman. La série animée. On a ces deux individus lambda qui sont pas lambda. Bonjour, bonjour. C'est pour la télévision. C'est pour la télévision. C'est pour Patrick Sabatier. C'est pour l'émission de Sabatier. Il y a que les gens qui vont comprendre cette blague. Bonjour. Bonjour, il y a le Maéva. Vous la suivez sur Twitch. C'est Twitches. On dit Twitches, ça se dit Twitches? Ouais, Streamers. Mais Twitches, ça se dit pas. Oh, le boomer. Oh, le vieux mec de 42 ans. On peut te retrouver sur Twitch sur quelle chaîne? La chaîne. Maé-C-M-A-E-C-H-Q. Et bien voilà, donc allez sur Twitch les amis, bon sang. Voilà, mais c'est tout. A tout à l'heure. Voilà. Et on continue les amis, avec du jeu et du jeu et du jeu. Quand on vous dit encore que c'est multigénérationnel, c'est vraiment le point fort de salon. Là, nous avons le replay qui organise son vide grogné un petit peu, vous voyez. Avec des choses très atypiques. Mais comme ces beaux petits verts, il y a le 7 Banga. Depuis ça, je ne fais que parler des 7 Banga. Ça fait au moins mille fois que je parle des 7 Banga. Voilà, voilà. Voilà. Oh ! Bonne gamme ! Allez, on va nous-Ău, en route vers l'aventure ! On va nous-Ău, en route vers l'aventure ! BANGA ! Au regard de la face en face ! Il est là, plus grand, dans un go-go ! Banga ! On ne résiste pas ! À la fête de bon gars ! Bien sûr qu'il dit convention geek, dit back to the future. Et là, on va passer chez les copains. De Ghostbusters les amis, Ghostbusters French Riviera, qui sont là chaque année, avec une énorme Ecto-One, une Ecto-One énormissime, regardez la taille de l'Ecto-One, la porte c'est la taille de ma main, j'ai pas de petites mains, salut la compagnie, bonjour, Ghostbusters French Riviera les amis, qui sont là chaque année, avec une magnifique Ecto-One, qui c'est qu'il a fait cette Ecto-One, qui c'est qu'il a produit de cette... C'est, voilà, c'est eux, mais elle est monstrueuse, elle est magnifique, en plus de cette grosse, elle est vraiment quali, elle est vraiment belle, on voit même le volant à l'intérieur, il est super stylé, franchement c'est magnifique. Evidemment, on va passer au pack de Proton, allez-moi ça, allez-moi, le pack de Proton, les amis, vous savez que je suis absolument fan. On a notre ami Bouffetout, Slimer pour les Anglais. Regardez-moi comme c'est, super cool. Encore un pack de Proton, alors ça, si je n'ai pas de bêtises, c'est sur Afterlife, parce qu'on voit ce Gun là, c'est celui qui est un peu usé, lui même le Proton, on voit que c'est... Ah ben voilà, on voit ici l'affiche de Afterlife. Regardez-moi comme c'est trop 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 beau. C'est vraiment, vraiment cool. Regardez-moi la taille de ce Slimer, il est immense, il est immense. Je ne sais pas si on peut me voir à côté, mais il est énormissime le Slimer. Il est énormissime. Ah, Slimer qui nous a mis une petite combi pour partir en mission. On a du spécial jeu PC. Oh là, il y a du beau en PC, il y a du beau. C'est ça, mais Max. Ça, c'est cool, ça. Salut. Et là, on est sur le stand de... Great Memories. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part ? Bien sûr, sur YouTube. Ah ben sur YouTube, ben voilà. Regardez. Des confrères de YouTube, ben moi je vais vous suivre les amis. Great Memories, voilà. Amusez-vous bien. Ben ouais, merci. Découvrez. Notre but, c'est de faire vivre la passion des vieux jeux vidéo. Et activer tous ces souvenirs un peu nostalgiques. Et puis, c'est que PC ou vous faites autre chose ? Parce que là, on veut du Carmageddon. Là, il n'y a plus l'ordinateur parce qu'il y a quand même des stands qui font de la console. Salut. Salut, ça va ? Oui, je fais aussi de mon côté, je fais aussi de la console. D'accord. J'ai découvert des championnés de jeux parfois pas très connus. Les jeux un peu de niche, un peu exotique. Exactement. Ouais, c'est bien ça. Ben écoute, Great Memories, c'est ça ? Voilà, Great Memories, all game. Ok, ben écoute, moi je vais suivre ça, c'est cool les gars. Et voilà les amis, maintenant on continue le tour du stand avec les copains de Recalbox. Voilà, on voit le stand Recalbox, les amis. Avec, comme d'habitude, top de la technologie pour ceux qui kiffent le rétro. Grâce à eux, on peut faire tourner plein de choses comme par exemple le RGB JAMA pour ceux qui connaissent. Le Recalbox RGB JAMA. Comme ici sur une lunette, on voit le Recalbox RGB JAMA pour ceux qui savent. On ne va pas expliquer ce qu'est le RGB JAMA maintenant. Mais bon, on voit sur un petit PVN, un petit Galuda, sur le RGB DUAL. Le RGB DUAL, on va dire, c'est un peu comme le JAMA. Ça, c'est pour des connectiques JAMA. Et ça, c'est pour tout ce qui se branche en Péritel. Vous avez votre Recalbox, vous mettez votre Péritel. Ça se branche sur le Péritel directement. Donc c'est plutôt cool. Voilà, on voit le système Recalbox sur les CRT. Sur les moniteurs, regardez-moi la qualité. Je ne filme pas la mort, ne vous inquiétez pas, je ne filme pas la mort. De toute façon, si vous mourrez dans le jeu, c'est normal. C'est la première fois que ça arrive depuis tout à l'heure. Et là, on passe chez le copain Jérémy du Malgaza Tiken Retro. Vous pouvez le retrouver sur Marseille et sur les réseaux sociaux. Hop là, le Tiken Retro. Voilà, le copain. Il y a plein, plein de choses. Vous avez du Lazerdif, vous avez du Vinyl, bien sûr du JV en bagaille, du Toys Vintage. On voit un petit Yagi là, qui me fait de l'œil là-bas à droite. Du jeu de société avec du Atmosphere. On a là-bas du Bioman. Il a vendu pas mal de choses déjà. Pas mal de choses, ils sont parties. On voit pas mal de jolis jeux chez l'Amiji. Comme le Jackie Chan qui est exceptionnel. Un beau petit Duck Hunt. Un double Dragon 2. Pas de jeu dégueu. Et regardez sur Super Nintendo. Qu'est-ce qu'on a de beau. Le Batman Returns que je vente depuis un moment. Il est là. Un Super Castlevania 4, du Secret of Mana. On voit que de la bombe sur Super Nintendo. Un petit Contra 3 ici. Et encore une fois, les prix ne sont pas plus chers que sur internet. C'est faux. Les fameux livres dont vous êtes le héros. Pour ceux qui ont connu les premiers RPG de l'époque. Les petits jouets Poppy, Ulysse 31, Capitaine Flam. Magnifique. C'est rare. On a des petites boutiques de souvenirs. Regardez le Big Boss de BrickHard Box. Il est là. Il est là le DJ. C'est lui. Il vient masquer pour rester incognito maintenant. Comme ça, je me fais embêter dans les couloirs. Et là, on est chez le côté. Chez le copain Hervé. Regardez, une île infernale. Il y a de l'île infernale. Il y a du Toys. Il y a plein de VHS, les amis. Regardez, il y a de la VHS en pagaille. En pagaille, la VHS, c'est trop, 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 trop bien. On a des albums Panini aussi, les amis. On a du vinyle japonais. On a aussi plein de Toys. On a trop de choses. Regardez toutes les VHS qu'il y a. On a du laserdisc japonais. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Il a une baisse des Twins. C'est dommage. Il a un jersey des Twins. C'est quand même un bon gars. Vous pouvez venir. C'est un bon gars. On a des vinyles là-bas au fond. On a un Terminator 2 qui me fait de l'oeil d'ailleurs. C'est un laserdisc je ne vois pas de loin. Ensuite on a le stand PopCut. Regardez ce qu'ils font comme c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Non mais là les gars, c'est abusé comme c'est beau. Le vitrail là-bas, même les deux vitraux là-bas. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Attention, on va se croiser, on va se croiser, on va se croiser. Vas-y croise. Il veut trop qu'ils se croisent. C'est vrai qu'ils sont trop beaux. Dédicace aux potos qui adorent les laserdisc. Regardez-moi le pressage japonais, si je ne fais pas de bêtises. Ah oui, c'est japonais. Ce pressage de l'enfer, tellement c'est beau. Et toujours des standards avec des vieux téléphones. On a encore des jeux, plein de jeux. Ça c'est beau aussi, ces petites lumières, je kiffe ces petites lumières-là. Je suis très très fan de ces impressions-là, lumières trop trop classes. Et le point fort, on va pouvoir jouer à de la borne avec du Virtua Tennis 2 et un Crazy Taxi sur Naomi. Effectivement. Là, il y a une télé qui est tombée en panne malheureusement, donc ils ont réparé quand ils pouvaient sur la PLV Dreamcast. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est l'association CoinUp qui aurait dit ça. Rejoignez-les, les Charges du Monde, si vous voulez les rejoindre. On a pas mal de flips aussi. Il y a l'Indiana Jones pour ceux qui aiment. Moi, moi, personnellement, c'est The Gateway que je kiffe. Je kiffe, kiffe, kiffe The Gateway. Vraiment, des beaux sabres-lasers aussi pour les fans de Star Wars. Eh oui, parce qu'on est vintage, forcément. On est en plein dans l'arrivée de Star Wars dans les fins des années 70. On a de la résine, magnifique, magnifique. Bonjour. Il est belle, celle-là. Waouh. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Dédicace au poteau Mika, qui les a achetés il n'y a pas longtemps, celle-là. Waouh, Milo, il est magnifique, Milo. Oh là 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 là. Ce Milo de l'enfer. Voilà. Ça, ils sont... 359 euros, regardez, franchement, pour une Tsume. Et elles ne sont pas petites, hein. Regardez-moi, franchement. 359 euros en salon. Eh oui, les gars. Les amis, on se retrouve à la deuxième salle du Ripley. Voyez le monde qu'il y a. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que c'est... Il y a du quiz là-bas au fond. Il y a un gros quiz. Il y a beaucoup de micros. Donc j'espère que vous m'entendez bien. On va aller visiter la deuxième salle maintenant, qui était en face de la grande salle que vous avez vue précédemment. Il y a à boire, hein. Comme vous voyez, il y a... Il y a pas mal de matos à boire. Allez, on y va. C'est parti. On a le stand Frank Anime Live. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Je vous laisse regarder un petit peu. C'est magnifique. C'est très joli. Regardez. Très très joli. C'est très joli. Là, il y a un ombrou de Goldorax qui tourne sur GX 4000. À côté, on a le festin d'Ilo qui tourne. Mais ça, on passe. Donc là, nous avons donc le stand avec Actarus. On peut monter dans sa soucoupe. On a encore une fois pas mal de certes. On verra ça ensuite. On verra ça. Bonne réponse. D'ailleurs, il y a une autre. Pour rejoindre Xavier de Bourguide. On va voir la scène où en ce moment, il y a des quiz. D'ailleurs, il y avait... Merci beaucoup, bonne réponse ! L'interview d'Henrike, le chanteur du premier générique de Goldorak et la chanteuse de Kandy aussi, qui était là. C'est ce monsieur là. Si, pronto. Si. Comment vas-tu ? La maman. Pourquoi ? Voilà, c'est voilà. N'achetez rien si je peux. N'achetez jamais rien chez... Non, après il est pas cher. C'est sans doute un euro, vous voyez, les vinyles à un euro tout le temps. C'est bradé. C'est bradé. A partir de lundi matin. A partir de lundi matin. Voilà, venez lundi matin à Montsartou. On a un petit pack SNES assez propre à 180 euros. Je trouve que c'est pas déconnant. Peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est plutôt... C'est plutôt pas mal. Oui. On a du beau Game & Watch aussi les amis. Avec le petit Mario, malheureusement il manque le cache-pil. C'est dommage. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses en Game & Watch pour ceux qui sont fans. C'est quand même bien 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 joli. Les amis, j'essayais de zoomer parce que je suis très très loin. Mais il y a du Superboy 2 en sous blister. C'est sympa. Il y avait un Turtle in Time mais qui est parti. Il y a un Super Metroid. Ah non, il n'a pas Turtle in Time mon grand. Ici là. Il y a du Azure Dreams Vandal Art. Il y a vraiment des belles pièces. Blood Hero. Il y avait un Resident Evil 2 sur Nintendo 64 complet qui est parti apparemment. C'est parti. Pas mal de jeunesse. Beaucoup beaucoup de jeunesse. Peut-être je vais craquer encore. Et encore pas mal, pas mal, pas mal de CRT avec beaucoup 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 de gens qui jouent encore une fois. On voit les enfants. Il est où ? Bravo. On voit des jeunes qui jouent au Virtual Boy. C'est quand même rigolo. Et Papy qui joue à la Game Boy. Regardez tous les parents qui jouent avec les enfants. C'est vraiment génial. C'est vraiment comme je vous disais. Il y a des salons vraiment vraiment familial. Et ça, c'est vraiment 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 génial. C'est vraiment super. Bonjour Monsieur. C'est pour la télévision. Le petit Quai Racing. Et ça, c'est vachement sympa. C'est les celluloïdes. On va vendre de ces GTO. On a du Gundam, du Wingman. Ça, c'est vachement, vachement, vachement sympa. Il y en a un que j'aime bien personnellement. C'est Superman ici. J'aime beaucoup. Trop, trop, trop classe. On se retrouve sur un petit stand vintage, pardon. Avec que des objets qui ont soit marqué vos parents ou notre génération. Et on retrouve encore une fois une dictée magique. Parce que la dictée magique, c'est l'iPad de l'époque. Bien sûr, la dictée magique, c'est la vie. Les Kratos. Pour ceux qui ont connu la collection des Kratos. Et oui, nous, on avait ça à l'école. On s'est changé les cartes des Kratos. Ça joue encore une fois entre les parents et les enfants. Ça, c'est vraiment vraiment cool. Du laserdisc. Alors, il y a beaucoup, 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 beaucoup de laserdiscs au replay. C'est blindé de laserdiscs. Regardez-moi comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, les amis. Et là, les amis, on se retrouve chez les amis de Retro Dream Game. C'est eux, les fautifs. C'est eux qu'il faut gaspiller de l'argent. C'est ces gens-là. Moi, je donne des noms, moi. Pour la télévision, je donne des noms, moi. J'arrive au bon moment pour filmer, moi. C'est nickel. On est samedi, ils rangent déjà. Ils réorganisent. Ça, c'est les professionnels. Ils réorganisent. Les amis, on part du replay festival. Une super édition. On se retrouve tout de suite dans la gaming room pour le compte rendu du salon et pour la partie loot. Parce qu'il y a eu des loot. Parfait. Tout ça est parfait. Les amis, nous voilà donc pour la conclusion de ce replay festival 2024. Au passage, t'as remarqué que j'ai changé d'angle. Tu le vois pas souvent ce côté. Parce que je me suis dit, pour le replay, on a un peu une affiche vintage. On a du Casimir, de la dictée magique. C'est un petit peu de circonstance. Et oui, car il est temps maintenant de vous dire tous les points négatifs et les points positifs de ce salon. On va commencer par le point négatif. Les points positifs du replay festival 2024 sont tout simplement nombreux. Et je vous jure que je touche à rien du tout. Comme vous avez vu pendant la vidéo, ce salon, pour moi, l'atout majeur de ce salon, ce qui prime par-dessus tout, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas les loot, c'est le contexte familial. Voilà. Le contexte multigénérationnel, moi, ça me fait super super kiffer. Quand on voit les papys, les mamies, les papas, les mamans qui replongent dans le jeu de leur enfance avec leurs enfants. Moi, je trouve qu'il y a une cohésion. C'est incroyable. Et c'est vraiment ce qui fait la force du salon du replay festival. C'est vraiment quelque chose que je sur-kiffe. D'ailleurs, je l'ai dit très, très, très souvent dans la vidéo. C'est un point que je mets souvent en avant parce que c'est ce qui, pour moi, vraiment pour moi, ressort le plus quand on me parle du replay festival. Comme vous avez vu dans le replay festival, t'as plein, plein, plein de choses. T'as du jeu de société, t'as du jeu vidéo, t'as des animations, t'as des concerts. T'as tout ça pour 5 euros la journée. Ça aussi, c'est un énorme point positif quand j'ai dit que c'était 5 euros la journée. Combien ? Il y a des potes qui étaient jamais venus, tout simplement, ils n'en revenaient pas. Parce que certaines conventions chez nous, c'est entre 12 et 14 euros. Il y a 16 fois moins d'animations minimum. Pour le souvenir, 5 euros. Alors, j'ai entendu un mec qui a râlé dans un moment sur un stand. « Oui, 5 euros la journée, ça devrait être 5 euros le week-end. » Fratello, frérot, qu'est-ce que tu racontes ? 5 euros la journée, mon ami, ça te fait 10 euros l'année. Tu payes 10 putains de boulettes pour une convention. 10 boulettes pour un week-end. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on t'offre une place, carrément ? Le point négatif, à la limite, pour moi, c'est les gens. C'est les gens, enfin les gens. Lui, là. Je ne sais pas si tu verras la vidéo un jour, mais franchement, frérot, arrête. Franchement, arrête tout. C'est abusé. Mis à part ça, c'est super parce que cette année, en plus, moi, j'ai croisé beaucoup de monde et ça fait vraiment plaisir. Je pense aux copains que je ne connaissais pas avant comme Acturu, DRZ. Alors, DRZ, on s'était un petit peu vus au World of Geek à Fréjus. Mais voilà, on est vraiment resté un bon moment ensemble. Donc, c'est vraiment convivial, c'est chaleureux. On a fait des petites vidéos. C'était vraiment bienveillant. Voilà, c'est le synonyme de replay. Aussi, ça peut être bienveillance. Donc, les amis, si vous n'êtes jamais venu au replay festival, venez en famille. C'est calme. C'est chill. Bienveillant. Voilà. Vous allez délirer un bon week-end. Vous allez délirer une journée, deux heures, le temps que vous voulez. Mais c'est obligatoire. Vous allez replonger en enfance, les amis. C'est sûr. Et vous allez partager ça. Votre nostalgie. Vous allez la partager avec votre enfant. Votre enfant ou votre nièce ou ton neveu. Ce que tu veux, tu vois. Donc, les amis, ce que moi, je pouvais dire rapidement. Parce que vous avez vu la vidéo. Vous avez vu tout ce qu'il y a au replay. Je ne vais pas redire ce qu'il y avait. Mais voilà. Vraiment. Si l'année prochaine, vous êtes du côté de Cannes. Moi, surtout, c'est à côté de Cannes pour ceux qui ne savent pas. Même si vous êtes un petit peu loin. Il y a même des Italiens qui viennent. Si vous êtes du côté de Marseille. Si vous êtes du côté de, je ne sais pas par exemple, d'Avignon. Voilà. C'est que une heure et demie, deux heures de route. Même venez une journée. Vraiment, vous allez voir. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment kiffer. J'aimerais, pour terminer cette conclusion, faire un énorme big up. Un énorme big up à toute l'équipe du Replay Festival. Ils font chaque année, chaque année, mieux, de mieux, de mieux, de mieux, de mieux en mieux. Merci beaucoup à toute cette équipe vraiment qui se donne Corsiam pour nous proposer ce salon. Bravo à tous les exposants. Il y en a qui ont amené des bornes. Je pense à l'équipe de Recalbox qui ont amené des bornes. CoinUp qui ont aussi ramené des bornes. Il y a eu des flippers. Voilà. Il y a eu du matos à gogo. Donc, c'est énormément de travail pour les exposants. Donc, merci aussi à eux d'avoir joué le jeu. Parce que franchement, franchement, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, les amis, sur ce, je vous dis à de suite pour la partie Loot. Le Loot, c'est aussi quelque part, comme disait le grand sage, t'as le Loot Coco. Coco, t'as le Loot. T'as le Loot Coco. T'as le Loot qui te colle à la peau. T'as trouvé des jeux vidéo, du Sega et du Nintendo. Mais toujours pas Neo Geo. Et on va repartir. Donc, pour les Loots, les amis, c'était n'importe quoi. Donc, on est parti de suite, les copie-nous, avec le premier cadeau. Donc, c'est dans l'ordre. J'aimerais remercier en premier les amis, toute l'équipe de Retro Dream Game. Ceux que vous avez vu à la fin de la vidéo du salon. Voilà. Merci à tous mes copains pour ce magnifique cadeau. Ce... GQ. PURFUL POWER. Je crois que c'est ce qui est écrit ici. Donc, c'est une série qui est très, très connue au Japon. Ils savent que je suis joueur de baseball, que je kiffe les jeux de baseball, que je collectionne les jeux de baseball. Et ils m'ont très gentiment offert ce magnifique jeu sur Nintendo 64. Donc, moi, personnellement, je suis complètement tamré quand je vois ça. Ça me rend fou. Je trouve que c'est trop kawaii. Je trouve que c'est trop mignon. C'est trop sympa. Les jeux sont super fun. Encore une fois, il faut s'intéresser au baseball. Parce que sinon, tu vas rien en faire. Donc, je remercie vraiment les copains de Retro Dream Game pour m'avoir offert ce magnifique petit jeu sur Nintendo 64. Ensuite, on a le copain Mick. Mick, c'est une île que vous voyez parfois dans le chat. Mon ami Michel, que je connais depuis plus de 20, 25 ans au moins. Et qui m'a offert un magnifique Dragon Quest Builders. Ah non, c'est pas japonais. Enfin, Dragon Quest Builders quoi. C'est Builders. Donc, merci mon pote Michel encore une fois pour ce superbe cadeau. Je suis très très content de rentrer ma collection PS4. Les tiens sont là-bas. Et ils vont finir à côté parce que je les mets ensemble, tes jeux. Tous tes petits cadeaux, ils sont ensemble. Donc, merci encore une fois mon Michel. Merci infiniment. Merci pour les photos. S'il a pris plein de photos, plein de vidéos, vous allez voir. Et je vais les mettre en infrustation. Donc, merci mon Michel pour ce Dragon Quest Builders. Ensuite, on a le copinou Hervé. Hervé et Anne qui m'ont offert ce magnifique vinyle. Encore un cadeau via le baseball. Merci les copains. Apparemment, vous connaissez bien mes goûts les amis. Un vinyle du baseball. Qu'est-ce que tu veux de mieux les amis ? C'est magnifique. Regardez. Il y a un petit côté Toho d'ailleurs. Je trouve un petit côté Olivier Tom. Là, tout ça, je trouve. Il y a un petit côté Olivier Tom. Voilà. Le chara-design me parle. Je ne sais plus quel mangaka a fait ça. Mais ça me parle vraiment. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et c'est super classe. Regardez le packaging. Il est vraiment super, super sympa. Et regardez pourquoi les amis. Les vinyles, c'est la classe. Autant que les laserdiscs. C'est parce que quand tu ouvres. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu la spin card. Vous voyez, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Voilà. Regardez. Regardez. C'est une histoire, les amis. J'espère que vous allez bien voir avec le ring light. Et j'espère que ce n'est pas trop loin. Vous avez plein de photos de l'animé. Ici, vous voyez. Apparemment, il joue pour les Mets de New York. On dirait les Mets. Je ne sais pas. Pas si c'est New York ou pas. Mais en tout cas, c'est les Mets. Voilà. Vous voyez des photos de l'animé. Tout ça. Donc, je vais essayer de retrouver cet animé. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Regardez. C'est comme un petit manga, en fait. Regardez. C'est fantastique. C'est magnifique. Voilà. Voilà. Comment tu ne veux pas remercier tous ses amis pour ces magnifiques cadeaux ? Merci encore, Hervé. Merci, Anne, pour ce sublime cadeau. Merci infiniment. Ensuite, j'aimerais remercier le poteau John pour ses petites Crystal Box GBA qui m'ont offertes. Il me manquait des Crystal Box GBA japonaises. Et il me les a gentiment offertes. Et je t'en remercie du fond du cœur. Et attention, les amis. Ça, d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur le Etsy. Je crois qu'il y en a encore. Et les amis, sur Vinted, il a créé une boîte Megadrive pour Barnacle 4. C'est super. Ça reprend vraiment la cover du Barnacle 4 version japonaise que j'ai sur Nintendo Switch. Et il en a fait donc une cover Megadrive. C'est super qualitatif. Et ça, ce n'est que le proto. Je précise que c'est que le proto qui m'a offert. Je crois, si je n'ai pas décidé, il me confirmera ça dans les commentaires. Donc, voilà. Regardez-moi ça. C'est super classe. Là, ça va finir dans la collection Beat Them All là-haut. Voilà, je vais le mettre en avant, évidemment. Vous savez, pour mon amour, mon amour pour Street of Rage 4. Pour moi, c'est dans le top 4. Dans le top 5, on va faire du Beat Them All Ever ou Beat Them Up. Donc, voilà. C'est super. C'est magnifique. Merci beaucoup, mon poteau. C'est un magnifique cadeau qui va trôner dans ma collection. Là, je vais me rapprocher parce que c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Vous avez vu la partie du blind test où on pouvait chanter, tout ça. Et on m'a offert ce petit Goldorak en impression 3D. Alors, là, cette petite histoire, pourquoi ce petit Goldorak ? Il y avait donc un blind test et il y avait la musique de Scarface qui passait en... Enfin, il fallait trouver la musique de Scarface. Et les gens ne trouvaient pas. Et j'ai chuchoté. J'ai fait, c'est Scarface ! Et pour vous remercier, comme ils ont gagné le point, ils avaient un cadeau. Ils m'ont offert le petit Goldorak. Voilà, c'est la petite anecdote que je trouve super sympa encore une fois dans ce replay. Comme quoi, il n'y a que des gens bienveillants. Donc, ce petit Goldor en imprimant 3D. Merci Al Pacinou ! Dernier cadeau ! Et le cadeau le plus... What the fuck ! Du jour ! Du jour en tête de l'année même ! Merci au poteau DRZ ! Qui m'a offert ce magnifique bootleg ! C'est un bootleg de Yagi ! Alors, là, ça va, c'est cool ! Tu vois, l'artcore qui est vraiment sympa. Mais alors, j'espère que ça va faire le focus. C'est éclaté ! Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort ! La tête de Yagi est tellement dégueulasse ! C'est tellement minable ! Mais c'est tellement what the fuck ! On s'est tapé des barres de rire pendant qu'on a fait le tournage ! D'ailleurs, allez voir la chaîne d'Acturbe ! C'est n'importe quoi ! Vraiment sur YouTube, allez voir ! Suivez-les aussi sur Twitch et sur YouTube ! Et voilà, donc... Ce Yagi des Enfers ! Derrière un packaging... Là, le Ken, ça va ! Le Falco, tu le reconnais ! Mais là, Ken est blond ! Alors, peut-être qu'il se transforme en Super Saiyan ! On ne sait pas ! Je ne sais pas ! Mais en tout cas, c'est un cadeau what the fuck ! On a fait ça pendant le Broken Loot et le Golden Loot sur la chaîne des copains ! D'ailleurs, c'est sur YouTube, vous pouvez le voir sur la chaîne d'Acturbe ! C'est tellement what the fuck ! Magnifique cadeau ! Merci mon poteau ! Merci infiniment ! Ça va finir dans ma collection de couteaux Noegan qui est juste derrière ! Je te le dis ! Allez, maintenant les amis, on va passer au loot ! Ce que j'ai chiné ! Alors, il y avait énormément de choses que je voulais prendre, bien évidemment ! Il y avait plein de loot ! Vous avez vu des Laserdiscs ! Le Terminator par an ! Mais je n'ai pas pu tout prendre ! Parce qu'il y a le budget au bon moment ! Il y a d'autres choses que je dois rentrer ! Donc, il faut faire des choix ! Donc, j'ai loupé plein de petites choses ! Vous allez voir, il y a du jeu vidéo ! Il y a un peu tout ! Il y a un petit peu tout ! Pour commencer, chez le copain Hervé, chez le stand de Hervé et de Han, je lui ai pris la petite VHS de... Qui veut ? La peau de Roger Rabbit ! Voilà ! Écoute ! Quand je dis « je veux », ça veut dire que... C'est 2 balles ! Voilà ! C'est 2€ quand je vous dis que c'est... C'est des super stands ! On fait des super prix ! Enfin, c'est voilà ! Voilà ! La petite VHS que je n'avais pas ! De Roger Rabbit ! Voilà ! 2€ ! La VHS de Roger Rabbit ! Qui est en super bon état ! Juste là ! Qui est un petit peu cassé ! Les gars, c'est 2€ ! Ok ! Donc, moi ça me va très très bien ! 1er août, une petite VHS ! Et vous savez mon amour pour ce genre de produit ! Ensuite les amis ! Vous avez vu le stand du vigrenier du Ripley ! Vous avez vu les verres Banga ! Moi j'ai pris un petit verre juste avant ! Les verres Maître de l'Univers ! Dans les années 80, nous avions les verres Amora Maître de l'Univers ! Et ! Vous savez que ma fille s'appelle Tila ! Non ! Qui est un personnage, une guerrière dans la série de Maître de l'Univers ! Et fatalité, il y avait un verre avec Tila ! Et voilà ! Donc je vous la présente ! Vous avez Tila ! Orko ! Et d'un côté vous avez Bisman ! Voilà ! Ça c'était les verres Amora de l'époque ! Ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont écrit Tila ! Je ne sais pas si vous allez bien voir ici ! T-I-L-A ! Exactement comme ma fille ! La version originale c'est T-E-E-L-A ! Nous en France, on l'a transformé en T-I-L-A ! Ce que j'ai appris par la suite d'ailleurs ! Parce que moi j'ai appelé ma fille avec un I ! Je suis très content d'avoir un T-I-L-A ! J'ai une figurine officielle de 84-85 avec un I ! Le patch français ! Et là maintenant j'ai un verre avec le I ! Je suis très 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 content de ce loot ! Donc voilà ! C'est un très beau loot que ce petit verre Amora de l'amour ! Ensuite les amis, je suis passé du côté de l'ami de chez Néo Brocante ! Que vous avez vu à la fin, celui qui avait les vinyles ! Et qui était tout à 1€ à partir de lundi matin quand il n'y avait plus rien ! Parce qu'ils avaient tout remballé ! J'adore les livres dont vous êtes le héros ! J'en ai quelques-uns dans ma collection ! Mais grâce à une vidéo de Wawa ! J'ai vu tout en haut d'une pile ! Parce qu'ils vendaient vraiment beaucoup de livres dont vous êtes le héros ! Et il y avait le mien ! Celui que je jouais à l'époque ! Celui que j'avais acheté à Carrefour ! Chez moi dans mon Carrefour ! Et le jour où j'ai vu la vidéo de Wawa ! J'ai tilté ! J'ai fait ! Putain c'est lui que j'avais quand j'étais gosse ! Et du coup je l'ai retrouvé au replay ! Donc je l'ai trouvé chez le poteau Antho ! Donc je lui ai pris le seigneur de l'ombre ! Voilà ça c'est celui auquel je jouais quand j'étais petit ! Il n'était pas en très bon état ! Il y avait deux nervures ! Il y avait deux nervures là ! Il y avait un petit peu ici de tâche jaune ! Le truc est là à plus de 30 ans ! Moi je m'en fous ! Je l'ai pris tu vois ! Je continue mon tour du replay ! Et je tombe sur le stand du vide grenier ! Encore une fois du replay ! Et Yann vendait aussi le sien ! Le seigneur de l'ombre ! Voilà j'en ai jamais trouvé depuis 30 ans ! Je ne l'ai pas retrouvé depuis 30 ans ! J'en ai trouvé deux le même jour ! Après il y a 4-5€ ! 5€ je crois le lit dont vous êtes le héros ! Donc lui il est en vraiment meilleur état ! Donc voilà je suis très content d'avoir rentré mon seigneur de l'ombre ! Mon lit dont vous êtes le héros ! Ces fameux RPG de l'époque ! Vous voyez c'est super classe ! Bah tiens je tombe ! Je suis peut-être sur la meilleure page je tombe ! Comme quoi ! Regardez moi le chara design ! Il y avait un vrai vrai travail dessus ! Vraiment une vraie aventure ! C'était vraiment excellent ! Et je pense que je vais me le refaire ! Ça c'est cool ! Donc voilà les amis ! 5€ je suis très content ! Voilà c'est pas de la ruine ! Et c'est des très beaux loots ! Très 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 affectifs ! Encore un loot affectif les amis ! Vous savez mon amour ! Pour la série SOS Phantom Ghostbusters ! Vous avez vu tout à l'heure donc la fiche Ghostbusters 2 ! La fiche piano ! Je suis très content d'avoir trouvé chez les amis de Gamecash 10 ! La lampe ! Enfin enfin ! La lampe Ghostbusters 2 ! Vous allez me dire mais c'est récent ! C'est con ! Oui ! Mais en tout cas par chez moi je ne la trouve plus du tout ! Dans tous les Cultura les FNAC ! Il y en a plus ! Vous avez la Jurassic Park ! Vous avez la Zelda ! Il y en avait à l'époque ! Je n'en trouve plus du tout ! Je ne sais pas si par chez vous vous en avez ! Mais en tout cas dans la région Sud ! C'est rupture totale depuis plusieurs mois ! Voire presque plus d'un an ! Donc je suis très content que Gamecash l'a rentrée cette semaine ! Je lui ai pris direct ! C'était obligatoire ! Et encore une fois je tiens à préciser que c'est moins cher en boutique ! Que je l'ai vu sur internet ! Parce que c'était dans mes favoris Vinted ! Et c'est beaucoup 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 plus cher ! Cette lampe ! Je pense qu'elle doit être assez dure à trouver ! Beaucoup plus cher sur Vinted ! Encore une fois qu'en magasin ! Et un magasin qui était sur un salon ! Donc encore une fois c'est un mythe les amis ! Ce n'est pas une logique implacable ! Donc voilà ! Très content ! Je vais le mettre avec mes VHS ! Je vais l'allumer avec ma collection Ghostbusters ! Ça va faire le taf grave ! Je garde le meilleur pour la fin les amis ! Bah oui ! Parce qu'il fallait que je vous garde ce loot de la vie ! Voilà ! Ce loot de la vie ! Parce que vous savez mon amour pour cette console ! Madame Nintendo NES ! Je collais ! C'est ma madame de proue ! C'est ma console de cœur ! Vous savez ! Enfin bref je ne vais pas la refaire longue ! Et voilà ! Il y avait pas mal de jeunesse ! Certains pas en super bon état ! Voilà ! J'ai trouvé chez le poteau de jeu ! Sur le stand Tiken Retro ! Un jeu qui est commun pour beaucoup mais pas dans cette version ! Le Duck Hunt ! Les amis ! Le Duck Hunt ! Alors il n'y a pas la notice ! Ça se trouve facilement ! C'est pas grave ! Mais je suis très content de rentrer le Duck Hunt en boîte ! Tout est très propre ! Il manque juste la notice ! Avec la petite étiquette en franc qui fait toujours son petit effet ! On ne va pas se mentir à 189 boulettes ! Donc je suis très 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 content de rentrer ce Duck Hunt ! Vous savez que dernièrement j'ai fait l'acquisition de Gumshoe et de Will Gunman ! Donc je suis très content de rentrer maintenant ce Duck Hunt qui rentre dans la collection Shoot NES ! Parce que c'est clairement l'arcade à la maison ! Même si c'est sur Nintendo NES ! Je collectionne tous les shoots sur cette console ! Je crois qu'il y en a 7 ! Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ! Il n'y a que 7 shoots sur la NES ! Donc je suis très content ! J'en ai 4 ! Voilà j'en ai 4 ! Donc il me manque je crois 3 ! Encore une fois confirmez moi si je ne me trompe pas ! Très content d'avoir trouvé ça chez le poteau Tiken Retro ! C'est un loot que je cherchais depuis très 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 longtemps vraiment ! Et dans cet état là je suis encore une fois encore plus content ! Encore une fois merci Monge pour ce joli loot ! On arrive à la conclusion les amis ! C'est fini cette vidéo est terminée ! Elle est un petit peu longue ! J'espère que vous avez eu la patience d'arriver jusqu'ici ! Encore une fois j'aimerais remercier toute l'équipe du Replay Festival ! Ça passe toujours trop vite ! Ce week-end est vraiment toujours trop court ! Merci à tous les copains encore une fois pour les cadeaux ! Merci à tous les potos que j'ai croisés dans le salon ! On a été vraiment vraiment une bonne chier à se revoir ! Que ce soit des potes du baseball ! Que ce soit des potes de la vie privée ! Que ce soit des amis très proches ! Voilà il y a plein de monde ! Très content d'avoir fait la connaissance d'ActuRoom ! L'équipe d'ActuRoom ! On a passé une bête de moment ! Encore une fois allez voir sur la chaîne YouTube ! On a un petit délire dedans ! C'est vraiment sympa ! N'hésitez pas à aller voir sur Twitch aussi ! Le poteau DRZ aussi ! N'oubliez pas ! C'est vraiment des gars super ! C'est vraiment des super belles rencontres ! Des super beaux moments ! Souvent qu'on vit au Replay ! Vraiment ! Merci à tous les potos sur les stands aussi ! Je ne vais pas vous reciter ! Mais vous allez vous reconnaître ! De toute façon c'était tous les stands qui étaient généralement au top du top ! Donc les amis ! Je vous dis à très vite ! Lors d'un live ! Lors d'un stream ! Ou en IRL ! Putain c'est dommage ! En fait j'aurais dû trouver une impression pour chanter ! Je pense que la chanson de... T'as le lout de coco ! Coco t'as le lout ! T'as le lout de coco ! Coco t'as le lout qui te colle à la peau ! J'ai trouvé des jeux vidéo ! Du Sega et du Nintendo ! Enfin bref ! Je pense que ça a manqué aux gens je pense ! J'en suis sûr ! Est-ce qu'ils me le diront dans les commentaires ? Je ne sais pas ! J'en suis sûr ! J'ai reçu !